Selon Bloomberg, c'est une année record pour les manias de la technologie en Chine, mais un record de mauvaises nouvelles. La répression chinoise a laissé des traces. Les dix plus riches du pays dans le secteur des technologies ont perdu à eux seuls 70 milliards d'euros, c'est presque un quart de leur fortune combinée. En tête de liste, Colin Huang, fondateur du site de commerce électronique Pinduoduo, les deux tiers de sa fortune se sont évaporés lorsque les actions de son entreprise ont plongé de près de 70%. Alibaba figure également en bonne place sur la liste après que le régime a mis un frein à ses activités au début de l'année. Son PDG avait critiqué publiquement le régime chinois peu de temps auparavant. Aux Etats-Unis, en revanche, les valeurs technologiques ont connu une année faste. Alphabet de Google a réalisé sa meilleure année depuis 2009. Son action a progressé de près de 70%. Microsoft suit de près en hausse de 50% et Apple de 30%. Pendant la pandémie, les consommateurs ont afflué sur le web après qu'ils aient été bloqués chez eux ou travaillés à domicile. Shen Siwo, directeur de l'Asia Global Institute, estime que pour la Chine, les meilleurs jours de son secteur technologique sont révolus et certains de ses PDG ont fait don de milliards de dollars au projet de Xi Jinping de prospérité commune. Evelyn Li, NTD News